Bonjour à tous mes wapis, j'espère que vous allez tous très très bien, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va parler de book haul puisque ça fait une éternité que je ne vous ai pas présenté mes achats j'en achète pas énormément mais mine de rien il y a quelques livres qui se sont accumulés quand même depuis depuis quoi ? Depuis février ou mars que je ne vous ai pas montré mes achats donc ça en fait quand même pas mal mis bout à bout et donc on est là pour en discuter et pour en parler je vous montre ça de suite et j'essaye de ne pas faire une vidéo à rallonge ce qui commence par débuter tout de suite Let's go ! Alors tout d'abord je vous ai assez bassiné avec cette saga que j'ai absolument adoré j'ai acheté tous les black water, voilà, du tome 1 au tome 6 donc les voilà tous, je vais vous les montrer, ils sont absolument merveilleux c'est une saga que j'ai adoré, surkiffé, enfin voilà, tous les dénominatifs possibles vraiment c'est un énorme coup de coeur, je suis trop 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 contente donc voilà je les ai tous achetés au fur et à mesure lors de leur sortie que j'attendais chaque tome avec impatience pour lire la suite le 2, le 3 qui est je pense mon préféré le 4 qui est génial aussi le 5 qui je pense est mon préféré avec le 3 et le dernier qui clôture la saga voilà je me répète à chaque fois que je vous parle de la maison d'édition monsieur Toussaint l'ouverture mais je suis vraiment 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 admiratif du travail qu'ils font sur leur ouvrage c'est vraiment une application, un sens des détails c'est magnifique, on pense à tout en fait que ce soit au confort de lecture, au plaisir des yeux à la qualité bien sûr du texte tout est là, tout est là, moi j'adore vraiment je suis grande fan et j'essaye de suivre avec application les parutions de monsieur Toussaint l'ouverture je les ai bien sûr pas toutes lues mais c'est dans mes objectifs parce qu'à chaque fois que je lis à monsieur Toussaint l'ouverture c'est un coup de coeur donc à un moment donné, voilà, c'est que ça me correspond plutôt bien donc voilà, là je suis absolument ravie ensuite ici j'ai une petite pile de livres que je vous ai pas montré depuis longtemps puisqu'il s'agit de livres que j'avais acheté lors de mon séjour à Nice donc ça fait vraiment maintenant quelques mois et donc j'avais notamment acheté les deux ouvrages de Julien Rampin qui sont deux ouvrages déjà lus Grandir un peu, je l'avais lu en grand format quand il est sorti et voilà, je n'avais pas d'autre choix que d'acheter le poche voilà, qu'il me faut absolument dans ma bibliothèque il est tout beau, franchement j'ai une petite préférence pour la couverture grand format mais c'est exactement le même esprit c'est le même texte, c'est grandir un peu donc voilà, rien que pour le soutien pour Juju c'est avec grand plaisir et puis le magasin des jouets cassés que j'ai dévoré également que j'ai lu en format numérique en fait et que j'ai acheté dès sa sortie en format papier et j'ai trop trop hâte en fait de me le relire en format papier parce que c'est quand même un plaisir beaucoup plus important pour moi et malgré le fait que je n'aimais pas trop le lire sur ma liseuse j'ai pris un grand 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 plaisir avec cette histoire que j'ai adoré et du coup j'ai vraiment très hâte de le relire sous format papier je pense que je vais d'autant plus aimer et peut-être comprendre des petites subtilités donc voilà, à la relecture on a toujours une seconde appréciation de l'ouvrage donc j'ai hâte et regardez comme il est beau voilà, je ne peux que vous encourager à lire du Julien Rampin et vous allez tomber en amour c'est forcé du coup ensuite ce qui reste là c'est une pile de mangas que j'ai acheté chez AFK Manga ma boutique d'amour à Nice voilà, consacrée au manga et elle est au Japanimation donc vraiment incroyable cette boutique et j'ai commencé par poursuivre ma saga de Letterby si vous vous souvenez bien Letterby c'était l'ouvrage que m'avait choisi Julie donc de la boutique AFK Manga dans mon énorme haul d'anniversaire voilà, j'avais commandé plein 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 de mangas pour mon anniversaire l'année dernière chez AFK Manga et elle m'avait glissé en fait je lui avais demandé de m'en choisir un vraiment et c'était Letterby et ça avait été un gros coup de coeur shonen j'avais adoré le premier tome et enfin coup de coeur j'attends généralement quelques tomes avant de dire que c'est un coup de coeur pour les mangas parce que c'est tellement dédicat que c'est vrai qu'en premier tome se faire une idée de la saga et dire que ouais c'est vraiment un coup de coeur c'est pas évident mais en revanche j'avais tellement aimé l'univers je trouvais qu'il se passait tellement de choses pour un tome 1 c'était complet c'était magnifique c'était une histoire qui était originale enfin bref j'ai adoré du coup voilà je continue petit à petit la saga il y en a quand même pas mal qui sont sortis ce jour je sais plus si c'est une saga terminée je pense que oui mais du coup j'ai j'ai très 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 envie de reprendre et le voilà donc le tome 2 que je n'ai toujours pas lu à l'heure actuelle parce que tous ces mangas étaient empilés depuis pour vous faire cette vidéo et voilà du coup je vais pouvoir les ranger dans mon manga tech enfin et les lire voilà accessoirement donc le tome 2 de Letterby que j'ai hâte de poursuivre ensuite je m'étais procuré pas 1 pas 2 pas 3 mais bien 5 mangas de Escal à Yokohama vous savez c'était là une petite saga par contre coup de coeur un début de saga j'avais lu les 3 premiers et j'avais adoré ce tranche de vie science fiction où l'on suit une jeune femme robot qui essaie de s'intégrer dans le monde qu'elle parcourt avec plein de petites tranches de vie des personnages adorables des dessins qui sont fantastiquement vintage doux et beau voilà c'est vraiment un univers que j'aime beaucoup donc le tome 4 le tome 5 le tome 6 le 7 et le 8 et en plus j'étais très contente parce que mine de rien c'est pas des mangas hyper faciles à trouver Escal à Yokohama parce que les éditions Meyan sont très peu distribuées de ce que j'avais pu comprendre et oui maintenant que je suis libraire je conçois un petit peu mieux bon je vous dis que chez AFK Manga vous trouvez tout ce que vous voulez franchement il y a un choix incroyable donc j'étais ravie ravie de voir qu'ils y étaient tous tout ce que je voulais je sais plus quand sort la suite du coup faudra que je me renseigne je sais pas mais là j'ai tout ça à lire et ça va être parfait pour cet été pour m'accompagner j'avais vraiment très très hâte de vous faire cette vidéo parce que je comptais me les garder pour l'été de toute manière ça ça va être la petite saga doudou là avec pendant une semaine je pense que je me ferai un tome par jour ça va être délicieux donc voilà pour Escal à Yokohama et bien sûr le seul jour où je me motive où je suis assez énergique pour filmer une vidéo il y a un temps infect voilà avec une luminosité dégueulasse annonce de canicule mais gris vous voyez ciel gris enfin bon bref ensuite bien sûr j'en ai profité pour compléter ma saga de Aria the Masterpiece donc ça c'est des ouvrages que pareil vous le savez mon amour pour Aria the Masterpiece je ne cesse d'en parler sur cette chaîne sur mes réseaux mais c'est des ouvrages qui sont un petit peu coûteux puisqu'ils sont à je sais plus 15 euros je crois je dirais entre 13 et 15 je sais plus exactement le prix mais voilà c'est pas c'est pas les mangas à 6 euros donc j'ai jamais acheté tout d'un coup mais forcément forcément que j'ai pour but de terminer cette saga un jour et en fait j'ai à la fois très très hâte et pas envie de terminer cette saga donc c'est vrai que je tarde un peu mais voilà en tout cas je me suis acheté les deux derniers volumes donc le 6 et le 7 trop trop beau et je vais pouvoir comme ça clôturer je les ai tous en ma possession et il m'en manque 4 à lire je crois que je m'étais arrêtée au 3 ou au 4 non le 4 je l'ai lu donc il me reste 5, 6, 7 oh là là j'ai pas envie j'ai pas envie de terminer cette saga mais en tout cas voilà je suis très très contente de tous les posséder je sais que voilà quand je veux me lancer dedans je pourrais et en tout cas si j'ai un conseil à vous donner et si vous souhaitez commencer ou poursuivre Arya que vous avez déjà les premiers tomes ne tardez pas trop 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 puisque quand il n'y aura plus d'exemplaires ils ne seront pas réimprimés donc c'est dommage de passer à côté de ces incroyables éditions de chez Kiyun Shonen vraiment c'est des merveilles c'est des merveilles il y a des pages en couleurs au début il y a des couvertures semi-souples enfin c'est trop 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 beau donc vraiment voilà un petit conseil si vous comptez vous les procurer avoir la collection dans son entièreté ça serait dommage de passer à côté et de faire face à une rupture de stock voilà c'est un petit conseil et également je m'étais acheté deux ouvrages qui sont des suites d'une saga doudou que j'adore que je voulais absolument continuer donc c'est le chat qui rendait l'homme heureux et inversement je m'étais donc pris c'est pas celui-là c'est le tome 1 celui-là bon j'ai pris le tome 2 qui doit être quelque part c'est bon je l'ai trouvé donc ça c'était le tome 1 que j'avais déjà lu et adoré et je me suis donc acheté le tome 2 que voici que j'ai déjà lu qui est adorable et le tome 3 que du coup j'ai toujours pas lu vous voyez qu'il est toujours scellé il était dans cette fameuse pile donc je vais pouvoir le déblister on va le déblister ensemble puisqu'il y a un petit un petit shikishi ouais shikishi et le voici le petit shikishi il est trop mignon et donc je suis contente je vais pouvoir poursuivre cette saga je crois qu'il y a le tome le tome 4 qui est sorti et le 5 qui sort tout bientôt donc voilà il faut que je me mette à jour également parce que c'est vraiment par contre une saga trop doudou que j'adore 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 suivre cette saga c'est tendre c'est vitaminé ça fait du bien c'est doux d'une douceur incroyable donc voilà j'adore cette saga et j'en ai profité pour la poursuite ensuite je m'étais aussi procuré le tome 6 de Alpi The Soul Thunder une saga que j'aime toujours autant un tome 6 que j'ai lu que j'ai adoré ça nous laisse sur un cliffhanger incroyable voilà j'adore j'adore le suspense qui s'étale un petit peu au cours des différents tomes on a cette enquête en fait vraiment cette trame de fond que j'adore et puis toujours ces créatures divines en quête de rédemption là c'est magnifique j'aime beaucoup j'aime beaucoup comment se développe Alpi j'aime beaucoup les personnages bref une saga vraiment que j'aime beaucoup et je crois que le dernier tome sort en août en août ou en septembre mais il me semble que c'est le dernier tome de la saga qui va clôturer alors comment ils vont faire pour répondre à toutes les questions et clôturer cette magnifique saga en plus qu'un tome enfin bon bref en tout cas je suis ravie il est super beau franchement les dessins ils sont toujours incroyables dans ce manga j'aime trop voilà ensuite toujours en manga je m'étais procurée à ma librairie cette fois-ci le tome 3 c'est le 3 ouais 3 et 4 de Terrarium vous savez c'est cette saga de science-fiction que j'ai beaucoup beaucoup aimé et voilà qui m'avait intriguée au tome 1 qui avait vraiment provoqué un grand intérêt pour le tome 2 que j'avais trop 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 aimé le tome 3 que j'ai lu qui était très sympa mais quand même moins bien que le tome 2 mais voilà on avance dans l'histoire on apprend toujours plus de choses et j'ai donc le tome 4 à lire maintenant que j'ai pas encore lu cette couverture vraiment j'aime trop le travail sur les couvertures l'univers il est merveilleux des personnages très 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 attachants et vraiment cette ambiance robotique impliquée et engagée dans l'écologie on a vraiment une thématique de fond qui est très 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 intéressante de la science-fiction un manga moi j'adore ça donc voilà je suis contente de poursuivre Terrarium également et en roman ça c'est des 3 romans que j'ai acheté il y a un petit moment maintenant que j'ai toujours pas lu d'ailleurs parce que j'ai pas énormément de romans au final je dois en lire peut-être 2 par mois et du coup j'ai toujours pas pris le temps de les lire mais ça viendra forcément donc j'avais craqué pour celui-ci que je trouve absolument magnifique alors là vous verrez pas très très bien non on voit pas du tout en fait à la caméra mais toutes les petites étoiles comme ça provoquent une sorte de relief sur la couverture donc un livre qui s'appelle La vie en relief donc je le trouve trop beau l'objet livre est trop trop bien pensé et donc c'est de Philippe Delerme je n'ai jamais lu de Philippe Delerme mais ce livre il m'a appelé vraiment j'ai été séduite par le pitch et par le résumé je vais vous le lire pour vraiment comprendre ce que j'ai ressenti être riche à chaque époque de notre existence de tous les moments qu'on a vécu qu'on vit qu'on vivra encore c'est cela La vie en relief voir ses souvenirs et ses sensations non pas additionner les uns aux autres mais comme démultiplier à l'infini vivre comme si c'était la première fois trouver de la beauté dans l'ordinaire des choses aimer vieillir écouter le bruit du temps qui passe voilà donc La vie en relief est un grand livre un de ceux qui ne sont pas si fréquents qui réussissent à mettre les mots sur des sensations impalpables que l'on effleure tous et je ne sais pas ça m'a trop appelée c'est le genre de texte que j'aime généralement beaucoup et cette thématique de l'ordinaire des choses de la vie lente et douce de la slow life un petit peu moi c'est quelque chose que j'adore donc voilà j'ai trop trop hâte de le lire il faudra que je me le cale pour le moins d'août je pense ensuite j'avais acheté Piranes de Susanna Clark donc qui a été le lauréat du Women's Prize en 2021 ce livre qui a été fortement fortement recommandé par Cornelius et Pepper Palace que j'adore suivre des créateurs de contenu dont vraiment je me retrouve dans leur lecture dans ce qu'ils proposent dans leurs vidéos enfin j'aime beaucoup beaucoup leur contenu et du coup ils ont tous les deux à l'unanimité encensé ce livre donc vraiment ça m'a ça a éveillé beaucoup de curiosité en moi et je l'avais en magasin du coup tac je suis allée me l'acheter parce que franchement déjà il est magnifique c'est vrai cette couverture là attendez j'enlève le bandeau j'avais même pas pris le temps d'enlever le bandeau c'est très moche les bandeau voilà il est trop 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 beau et j'ai vraiment hâte je pense que c'est un livre qui doit se lire très rapidement c'est écrit hyper gros voilà et franchement il est trop trop beau c'est chez Robert Laffont et c'est donc de Susanna Clark Piranes j'ai hâte d'en savoir plus ça a l'air très intriguant mais assez métaphorique et je pense que ça va être une très bonne lecture voilà quelque chose qui est forcément inspiré de la mythologie voilà et de la même manière j'avais vraiment envie de craquer sur Galante de V.I. Schwab vous savez que j'avais découvert V.I. Schwab avec Shade of Magic que j'avais adoré je ne suis pas terminée la saga d'ailleurs il me reste le troisième tome quand je vous dis que les sagas ce n'est pas mon fort je ne plaisante pas mais vraiment ce livre fabuleux fabuleux ouvrage déjà et vraiment il m'intriguait donc j'en sais pas beaucoup beaucoup plus au final je sais qu'il a pas mal divisé il y a des pages comme ça avec des dessins et tout à l'intérieur je pense que c'est quand même un livre qui se lit aussi assez vite c'est bien aéré c'est les éditions Lumen donc c'est vrai que c'est des livres qui sont quand même très agréables à lire et regardez il est super beau et voilà j'ai vu des avis un petit peu métigés mais sans j'ai pas voulu en fait me spoiler l'histoire donc j'essayais chaque fois de passer les gens qui résumaient un petit peu pour voir après seulement l'avis mais sauf qu'apparemment voilà les avis sont très mitigés il y a des gens qui l'ont vraiment adoré et d'autres qui ont pas trouvé beaucoup d'utilité à ce livre donc faut voir j'ai vraiment hâte de m'y plonger en tout cas c'est vraiment un superbe objet livre et je suis je suis ravie moi de l'avoir et de poursuivre un petit peu les livres de vie chouab pourquoi pas me le caler cet été aussi d'un côté j'en ai vraiment beaucoup et je vais finir j'ai là sur mes genoux les derniers livres que j'ai acheté à commencer par le dernier tome de Anne de Green Gables forcément Anne et sa maison de rêve toujours de Lucimo de Mogombris c'est le cinquième tome de la saga et donc on en aura six, sept, huit il y aura huit tomes donc avec le dernier tome qui va apparaître en septembre 2023 l'année prochaine en septembre 2023 je pourrais dire adieu bien sûr pas adieu mais voilà je me dis que presque dans un an l'année prochaine cette saga sera terminée et ça va être incroyable ça va être vraiment quelque chose et je me régale c'est ma lecture en cours on est en lecture commune avec June Wonderland et Mad Girl with a Book comme d'hab et j'en suis donc à la page 177 un peu plus de la moitié celui-ci il est bien plus fin que les autres et pour l'instant c'est un énorme coup de coeur je suis happée par ce tome j'ai juste pas envie de le lâcher il est incroyable 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 d'une tendresse folle d'une nostalgie alors là vraiment j'ai été replongée dans les premières heures de ma découverte de Anne et c'est fou c'est absolument fou comme lecture j'y retrouve tout ce que j'aime tous ces personnages de nouveaux personnages mais parlons-en est-ce que c'est encore possible de découvrir des personnages si forts si puissants au cinquième tome d'une saga où on pense que bon là ça va s'atténuer mais non ça se renouvelle en permanence avec toutes ces bases que l'on aime retrouver dans cette saga ceux qui aiment la saga comprendront aisément mais on a toujours toujours des personnages qui sont intéressants qui sont impliqués dans l'histoire avec lesquels mais on a tellement envie d'évoluer d'en connaître plus sur eux celui-ci particulièrement vraiment j'ai eu cette sensation pour tous les tomes à chaque personnage découvert je trouve que c'est la grande force de la saga Anne vraiment la diversité des personnages que l'on aime tous un petit peu plus les uns que les autres je trouve que c'est vraiment un tour de force dans celui-ci les personnages introduits sont absolument incroyables et là j'en suis à un peu plus de la moitié et je suis trop surprise parce que vraiment donc il y avait des gros événements que l'on attendait pour ce tome voilà pour ceux qui sont à jour il y a des événements on a tellement hâte qu'il se passe et effectivement c'est absolument magnifique mais j'étais trop surprise là il se passe quelque chose à la moitié du roman mais j'étais en PLS en fait donc incroyable comme d'habitude c'est pas une saga qui nous ménage et voilà c'est des émotions en veux-tu en voilà et je m'attendais absolument pas à ça donc voilà je suis je suis choquée mais c'est d'une beauté incroyable incroyable plein de plein de leçons et plein de de bienveillance c'est fou c'est toujours l'amour fou pour cette saga croyez-moi j'ai pas fini de vous en reparler ensuite j'ai donc acheté en précommande donc je l'ai reçu il n'y a pas très très longtemps au final le magnifique ouvrage de Sarah à Mrs. Bookie Armand du coup le coeur singulier de Millie Davis elle a créé sa maison d'édition non mais regardez-moi ça elle a créé sa maison d'édition qui s'appelle donc les éditions Hurlevent en référence à son un de ses romans préférés Léo de Hurlevent et waouh il est super beau franchement bravo pour ce travail éditorial c'est magnifique donc du coup j'ai ma petite dédicace et tout puisque je l'avais précommandé j'ai le petit marque-page après vous pouvez bien sûr le retrouver sur son site et vous savez pourquoi je suis trop trop contente parce que le coeur singulier de Millie Davis j'avais déjà eu un aperçu incroyable de cette lecture puisque Sarah m'avait gentiment contactée pour pour me demander si j'étais intéressée pour le recevoir en numérique chose que j'avais fortement acceptée puisque j'avais adoré son premier livre Amour, Gluten et Sororité et j'avais trop 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 envie quand elle m'a annoncé qu'elle commençait un second livre de le découvrir sauf que c'était c'est quand même un gros un gros pavé et en fait le format n'était pas compatible avec ma liseuse donc j'arrivais pas impossible impossible de le convertir enfin j'étais bloquée je n'arrivais pas parce que pourtant le Julien Rampin j'avais réussi à le convertir pour le mettre sur ma liseuse et celui-ci pas du tout pas du tout donc j'étais obligée de le lire sur ma tablette donc la tablette qui n'est absolument pas agréable enfin personnellement je n'aime pas du tout lire sur la tablette c'est pour ça que j'utilise ma liseuse quand je veux lire au format numérique qui est conçu pour qui fatigue moins bref et comme c'était un gros 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 livre franchement j'ai commencé à le lire et j'adorais j'adorais ma lecture mais j'avais vraiment du mal il retournait parce que j'aimais pas lire sur la tablette ça me faisait mal aux yeux j'étais pas à l'aise donc j'avais arrêté sachant que forcément il allait sortir sortir en grand format qu'il allait sortir en livre papier et du coup j'ai hâte de retrouver cette histoire que j'avais particulièrement aimée que je trouvais encore plus aboutie que Gluten et Sororité ne serait-ce que dans l'idée mais voilà j'ai hâte d'en savoir plus de connaître un petit peu toute la suite de l'histoire de Millie Davis qui est absolument passionnante c'est une sorte de mélange d'historique de saga historique de saga contemporaine et c'est absolument magnifique puisqu'on suit une jeune femme donc Millie Davis qui est écrivaine et qui souffre d'un terrible manque de confiance en soi d'anxiété également et donc déjà d'aborder ce sujet bravo et du coup Millie Davis a pour projet de poursuivre cette saga historique mais il y a ces troubles anxieux justement qui la rattrapent ce manque de confiance et elle va essayer de braver tout ça en s'alliant de personnages rencontrés au fur et à mesure du roman pour essayer de surmonter tout ça et de se battre c'est incroyable j'avais adoré le début puisqu'on a un double récit on suit à la fois Millie Davis dans sa vie mais on suit aussi son histoire en fait et ça mais j'avais adoré parce que j'étais aussi fascinée par son histoire donc d'Inception en fait j'étais fascinée par l'histoire historique la saga familiale historique qu'elle a créée genre j'ai envie de lire ce livre il faut qu'elle l'écrive ensuite et du coup par l'histoire aussi de Millie qui se bat avec tout ça qui rencontre des gens qui retournent sur les bancs de la fac pour apprendre toujours plus et se perfectionner pour l'écriture de son second ouvrage enfin bon bref j'avais adoré j'ai trop trop hâte d'en savoir plus et vraiment de m'y replonger voilà je pense que je vais me le garder pour septembre parce que là en été après je vais partir en vacances et j'ai pas envie de l'emmener à la plage celui-ci voilà et du coup vraiment il est trop bien encore félicitations à Mrs. Bookie Armand pour la création de cette maison d'édition qu'elle a créée en collaboration avec deux de ses de ses amis et collègues du coup et elles font un travail incroyable donc voilà je suis trop contente et enfin plus pour mon chéri mais aussi pour moi j'ai enfin passé le pas et acheté les éditions incroyables de Harry Potter donc celle-ci illustrée par Minalima chez Gallimard et franchement elles sont absolument magnifiques donc ça fait un moment que je voulais les offrir à mon chéri déjà les Harry Potter il lit pas beaucoup Vincent mais voilà rien que pour sa collection Harry Potter et pour le plaisir de relire les Harry Potter comme ceci moi je m'étais arrêtée j'ai jamais lu la saga entière de Harry Potter en livre il faut le savoir je me suis arrêtée au 4 je crois je crois que je m'étais arrêtée au 4 ou au 5 je sais plus si le 5 je l'avais lu en livre mais ça fait ça fait des années des années et des années donc j'ai vraiment pour but aussi de me replonger dans la saga Harry Potter avec ces ouvrages là je trouve que c'est un plaisir juste absolument incroyable de parcourir ce livre et de redécouvrir Harry Potter avec plein de choses animées des regardez ça les cadres de pages enfin c'est voilà c'est un plaisir incommensurable et le meilleur moyen je trouve de redécouvrir l'histoire donc voilà Vincent il a commencé il se régale il n'a pas encore beaucoup beaucoup lu mais il se régale il en est au chapitre 3 là à peu près à là et franchement il m'a dit c'est génial avec toutes les illustrations il y a toujours des petits détails et trop bien donc voilà il y a celui-ci bien sûr et le tome 2 que j'ai aussi acheté la chambre des secrets magnifique que j'ai gardé là sous sous plastique donc ils sont magnifiques et ils ont été en rupture de stock pendant un long 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 moment nous à la librairie on en avait commandé à bloc on s'était dit bon on les commande on les commande de toute manière il y a plein de gens qui sont en attente de ces livres-ci parce qu'il y avait une grosse rupture donc effectivement il nous en reste maintenant très peu donc on est trop content de pouvoir les proposer de nouveau en librairie c'est un plaisir de les voir sur les étals quand même et du coup ben voilà j'attends avec impatience la sortie du tome 3 maintenant et je pourrais me les procurer petit à petit dès leur sortie ce qui est plutôt positif et voilà mes Wapies pour ce gros book haul c'est pas tous des livres que j'ai lus mais ça va me permettre en fait le fait de vous avoir proposé cette vidéo de vous les avoir montré de vous en avoir parlé ça va me permettre d'avancer notamment dans ma pile de manga puisqu'il faudrait que je dégomme absolument mes mangas pour ensuite après me focaliser sur l'emprunt puisque du coup j'ai accès à plein 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 de mangas dans la librairie et voilà me focaliser sur les emprunts et puis acheter uniquement les mangas que j'aime énormément ou voilà les suites de sagas qui me plaisent et je suis trop contente je suis trop contente je vais pouvoir bien avancer il y a des livres qui me font terriblement envie en plus de ceux que j'ai dans la bibliothèque déjà que j'ai très 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 envie de lire je pense je pense aux livres de l'eau pour les éléphants je pense à la nuit italienne il y en a plein que j'ai trop envie de découvrir vraiment mais voilà je manque un petit peu de temps et d'énergie suffisante quand le moment se présente en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu que vous aura peut-être donné des idées de lecture pour cet été ou pour la fin d'année n'oublions pas que le Pumpkin Challenge Pumpkin Autumn Challenge arrive à grands pas maintenant et j'ai hâte j'ai vraiment hâte je pense qu'une fois que mes vacances seront passées j'aurai envie de basculer direct dans l'automne voilà donc écoutez je vous fais plein 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 de gros bisous n'oubliez pas de garder bien en tête que les patients n'ont pas d'âge vivez-les à fond quoi que vous pensiez et puis je vous fais de gros gros bisous on se retrouve prochainement pour de prochaines vidéos et puis croisons les doigts que ce soit pas dans 15 ans ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501